Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors pour être avec vous, ce week-end j'ai un week-end super chargé Alors c'était soit je filme mon week-end, soit je n'ai pas de vidéo Donc du coup on va partir sur une vidéo un week-end avec moi Donc là on est l'après-midi, j'ai monté tous les poneys ce matin Et demain moi je pars en concours en cycle classique jeune cheveux Avec Geta et Flyer War Donc Flyer War vous ne la connaissez pas trop Donc ça va me donner l'occasion de vous la présenter un peu Je sais que vous l'aideriez le nouveau Je vais vous préparer un petit peu les affaires etc Du coup vous allez me suivre tout au long de ce week-end Bon voilà, je vais préparer un petit peu les affaires des juments Préparer d'autres trucs, je vous montrerai tout ça après Ce que j'emmène pour chaque jument de toute façon Après on rentrera vers 4h-5h les deux juments Pour leur faire un petit ponçage Que je vous présente un peu Flyer War Et qu'on les fasse toutes belles pour demain Et pendant ce soir, maman elle va aller faire les box Bon là c'est logique Avant un concours, on nettoie tout On fera tout, on met tout nickel Faut que ça brille parce qu'il faut faire bonne impression Donc du coup là on fait tout On graisse les sangles, on nettoie les protections On nettoie les sangles, on fait tout ça tout ça Pour que tout soit nickel Donc là ça y est, je viens de préparer les affaires Et comme vous pouvez le voir, ça tient tout là-dedans Donc c'est quand même un gros effort pour moi Alors en termes d'ensemble Du coup Flyer War elle a ce tapis là Donc c'est le Kentucky Avec, hop, j'ai mis les bonnets dans cette petite pochette Et du coup elle a le bonnet qui va avec Donc ça c'est le Kentucky Wellington Guetta elle a donc le hardcore comme ça Avec le bonnet Kentucky Astras avec des paillettes Là j'ai envie de réaliser en fait que mes chevaux Ils ont le 1 et le 9 Et que du coup j'emmène 2 selles Et que du coup il faut 2 amortisseurs Parce que sinon ça va être compliqué Du coup je prends également le rose Que je mettrai à Guetta Par contre j'ai pas 2 paires de guettes taille cheval Parce que j'avais pas prévu de monter 2 chevaux Dans l'année aussitôt en concours Donc ça devrait aller sur la liste de course Pour plus tard Pour l'instant on va s'ébrouiller avec une paire J'ai aussi pris des cloches pour Guetta Donc ça va aller dans la voiture Là j'ai une petite heure de livre Du coup je vais aller faire mes leçons Et puis après on reviendra pour préparer Guetta et Fly Allez hop là je vais tout mettre dans la voiture Comme ça j'aurai plus rien à faire Puisque j'aurai déjà tout préparé mes affaires Tout mis dans la voiture J'aurai juste à aller préparer les juments Après avoir fait mes leçons Et puis bah après Bien sûr il faut dormir Et puis demain matin On attaque de bonheur pour partir Donc là vous me voyez Faire mes devoirs Alors moi je suis en 4ème Donc ça commence à faire Pas mal de devoirs à faire le soir Alors j'essaie toujours de prendre Un petit peu d'avance Comme ça j'ai moins à faire Durant le reste de la semaine Je peux prendre plus de temps Pour m'occuper de mes chevaux Et pour monter à cheval Même si au début de l'année Bah on a un petit peu moins de devoirs quand même Normalement ça devrait Aller de plus en plus de devoirs Mais bon J'essaie quand même de rester au dessus de tout J'essaie toujours de prendre de l'avance Bon bah c'est bon maintenant Je vais pas y m'occuper des chevaux Là on est aux écuries J'ai déjà louché Flyowa Je lui ai mis une petite chemise Je lui ai graissé les pieds Et maintenant C'est au tour de Guetta Mais avant Je vais vous présenter un petit peu Flyowa Donc voilà Flyowa c'est elle Elle a 5 ans Donc elle appartient à mon coach Michel Et puis demain il me l'apprête Pour aller faire un peu plus court avec Donc Flyowa je la montre un petit peu Je la montre pas non plus tous les jours Mais je l'ai monté un petit peu Pendant l'été J'ai sauté un petit peu avec Là je vous montre quelques images De mes dernières séances avec elle On a commencé à vraiment bien s'entendre Ce qui a fait que du coup On s'est dit que j'allais la sortir en concours Bref là je vous laisse à quelques petites images D'une petite séance de saut avec elle Qui était plutôt pas mal Voilà la laisse pas te passer derrière ici Bref retour à cette petite séance de pensage Donc là Flyowa a séché Je suis en train de lui mettre un petit peu de démêlant Dans la queue Guetta elle est en train de sécher Tranquille avec son nid d'abeille Et puis bah moi je suis pas trop aidée Par Divix qui est en train de faire des bêtises Comme d'habitude Et qui est juste en train de me vider mon sou d'avoine Bon donc là il est 21h Et je suis en train de ranger les bêtises de Divix Donc là Flyowa et Guetta sont au box On va aller les nourrir On va rentrer édition pour le nourrir au box aussi Et on va aller nourrir les autres dans le panel Au niveau des rations des filles qui vont aller en concours demain Flyowa elle mange 3 litres de floconnets Plus quelques petits compléments C'est à dire des oméga et des minéraux Guetta elle mange 2 litres de floconnets Plus 2 litres de granulés Des minéraux et des oméga Donc ça ça permet d'avoir vraiment une ration complète Et qu'elle soit en forme demain Donc comme vous pouvez le constater jusque là les rations n'ont pas beaucoup changé Sauf que le petit plus dans ce moment C'est que l'hiver arrive quand même un petit peu Il commence à faire un petit peu plus froid Et les chevaux commencent un tout petit peu à part de l'état Donc du coup on les complémente avec un peu de foin le soir Et en plus de ça ils sont couverts maintenant la nuit On leur met des petites chemises Bon c'est rien de très gros Mais ça permet juste de faire un petit coup de vent Bon bah voilà nous on se retrouve demain De bonne heure de bonne humeur Pour un départ à 7h moins 10 Donc bah voilà à demain quoi Bon bah voilà Bon bah voilà Bon bah voilà là ça y est on est arrivé on est bien arrivé on a fait bonne route les jumeaux ont été super sages on arrive il est un tout petit peu plus de 6h30 du matin donc du coup il fait encore super noir heureusement il y a des éclairages pour faire la reconnaissance parce que sinon je sais vraiment pas comment on ferait ce serait vraiment galère pour voir les numéros etc bref comme d'habitude on sort le petit proverbe de bonheur et de bonne humeur alors dans l'épreuve moi j'avais le 1 avec Flyewa et le 9 avec Guetta donc ça fait assez serré c'est pour ça que ma copine Faustine me marche Guetta très gentiment bref du coup là on se retrouve sur le premier tour de Flyewa alors comme vous pouvez voir c'est une jumeaux avec pas mal d'énergie qui va bien dans sa barre c'est très agréable je vous l'ai dit tout à l'heure mais elle a 5 ans là on fait ce qui s'appelle les cycles libres 1 ce qui compte donc pour 95 cm c'était déjà bien pour notre premier concours ensemble ça s'est très bien passé je suis très contente bref je vais vous laisser avec la fin du tour une image avec un peu de musique ça va mettre un petit peu d'ambiance là je fais une grosse Georgette sur le dernier franchement c'est moi qui est clairement mal montée donc la pauvre je lui ai vraiment fait faire une grosse faute et je regrette donc du coup on termine à 4 points malheureusement mais on est quand même très contents parce que la jumeaux a été très bien très sage et ça s'est plutôt très bien passé là on enchaîne directement sur le tour de Guetta et il n'a même pas le temps de discuter trop du tour de Fly puisque pas longtemps après je suis allée détendre Guetta directement et après je suis passée sur mon tour donc Guetta était vraiment super sage plus confiante que mon tour en inter que vous avez vu la dernière fois plus allant de Versabar on aurait vraiment dit qu'elle savait ce qu'elle faisait en fait j'étais super fière d'elle parce qu'elle était géniale sachant que c'est notre deuxième tour ensemble et franchement ça s'est très bien passé là comme vous l'avez vu j'ai fait une encore une Georgette comme avec Fly et Wa mais cette fois-ci sur le numéro 5 donc Guetta c'est vraiment un bébé du coup elle a fait la faute voilà c'était une petite faute d'antérieur je suis quand même super contente d'elle parce que franchement le reste du tour comme vous allez le voir elle l'a fait très très bien elle l'a fait très très dans la confiance elle a pas hésité une seule fois elle était vraiment dedans donc je suis très contente quand même et je reste encore une fois sur une émotion très positive de ce parcours par la même occasion bien sûr comme sur chaque concours on a pris des petites photos bon alors je dois l'avouer j'ai pas trop l'habitude en ce moment de prendre des photos sur ces photos là du coup ça me fait un petit peu petit mais les juments sont super belles donc du coup c'est trop sympa ensuite je suis bien sûr allée leur chercher un seau d'eau au robinet pour qu'elles puissent boire après leur tour ça c'est très important là je les ai déjà décelés et tout mais c'est hyper important de bien les hydrater bien sûr je leur ai proposé de l'eau avant le tour mais là comme on a terminé le tour on a terminé le décelé et tout et ben c'est une bonne occasion pour leur donner un petit peu d'eau à boire de retour à la maison je m'en occupe je leur enlève les protections voilà je leur fais un petit peu ça tu te fais je n'ai profité aussi pour leur mettre un petit coup de tendonile de trucs comme ça dans Timouche et tout et après ben je les ai ramené au paddock et elles étaient contentes d'aller au paddock quand même parce qu'on était revenu assez tôt enfin midi quoi et du coup elles allaient toujours à la fin midi devant elles pour aller se défouler un peu au paddock bon après l'effort le réconfort du coup là je passe un petit peu de temps à me reposer tranquillement sur le canapé et oui donc là je suis passée du blanc au bleu parce que demain je saute avec Michel donc du coup faut qu'on aille monter un petit peu les chevaux c'est vrai pourquoi t'as une chaussette ? bon bah 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 je sais pas si cette vidéo vous aura plu en tout cas nous vous en trouverez une prochaine vidéo moi là je vais aller monter les deux loulous et puis bah je vous fais tout c'était un gros gros bisous c'est un gros gros bisous pour nous c'est un gros gros bisous il y a un gros gros bisous et puis c'est un gros gros bisous et puis